L'idée d'écrire blanche, c'est une idée qui m'a habité pendant longtemps, qui a pris du temps pour mûrir. C'est la lecture de « Peau noire, masque blanc » de Franz Fanon, qui m'a fait comme une sorte de révélation, puisque dans ce livre, Fanon explique comment il ignorait qu'il était noir jusqu'à ce qu'il arrive en France, à Paris, et que l'on lui signifie. Et ensuite, à partir de ça, il mène toute une enquête pour savoir ce que ça veut dire qu'être noir, parce que pour lui, ça ne veut rien dire. Il se considère également comme un homme universel. Et je me suis dit, finalement longtemps après, puisque c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2018, que j'avais moi aussi envie de raconter cet itinéraire. C'est un itinéraire depuis une forme d'innocence, on pourrait le dire comme ça. J'appelle ça l'œil du cyclone, c'est-à-dire la conviction que je suis une personne ordinaire, j'ai envie de dire normale, jusqu'à la prise de conscience que cette normalité qu'on accorde à la blancheur, c'est en fait un point aveugle qu'il convient de déconstruire. Cette question de la blancheur ou de la couleur de la peau, est-ce que je suis blanche, pas blanche, est-ce que je suis un être humain universel ou pas, je ne me la suis pas posée quand j'étais jeune, par exemple. Il a fallu, d'une part, que je vive en Afrique du Sud, le hasard a fait que j'ai été attachée culturelle à Johannesbourg pendant quatre ans, entre 1998 et 2002, pour m'apercevoir que, pour d'autres gens, j'étais une blanche et que c'était la manière dont eux me caractérisaient. Mais cette situation, je n'en avais jamais eu conscience avant cette expérience sud-africaine. Je viens d'un milieu populaire, mon père était ouvrier chez Renault et ma mère était la fille d'une petite commerçante de village dans la Sarthe, donc je ne me suis jamais vécue comme privilégiée. Au contraire, le récit familial, la mythologie familiale, c'est celui d'une ascension sociale progressive, du grand-père illettré au père ouvrier, à la fille d'abord, professeure de lettres, puis directrice d'un théâtre, attachée culturelle en Afrique du Sud et en Pologne, etc. Donc c'est le récit d'une ascension sociale. Et puis tout à coup, alors que je me suis toujours placée du côté, on peut dire, des opprimés, c'est-à-dire mon grand-père a été opprimé, mon père a trimé dur, finir les fins de mois c'était difficile. Tout à coup, cette catégorie de blanche, de blancheur, renvoie au contraire à une catégorie de privilèges. Cette enquête que je fais sur le sujet, elle ne vise pas à dénoncer les blancs comme les coupables de tout, ni d'ailleurs à les excuser ou à les défendre. Je ne suis pas suprémaciste, mais elle vise à se poser la question de savoir qu'est-ce que ça fait finalement de savoir que les autres vous voient comme blancs et qu'est-ce que ça fait de comprendre que socialement, géopolitiquement, historiquement, on appartient à cette catégorie de personnes qui ont quand même pendant cinq siècles organisé la domination du monde et ont imposé au monde entier leur mode de vie, parce que c'est ça aussi, c'est l'occidentalisation, etc. Et qu'est-ce que ça fait de se rendre compte que, effectivement, quand j'arrive par exemple en Afrique du Sud en tant qu'attaché culturel, c'est le fait d'appartenir à un pays qui a une histoire coloniale et un peu de puissance internationale qui me permet de couper ce poste, parce qu'il n'y a pas d'attaché culturel, disons, camerounais ou guatemaltèques dans tous les pays du monde. Ça n'existe pas. Donc déjà rien que ça, ça veut dire quelque chose. « Blanche » est constituée de fragments. C'est un livre mosaïque, beaucoup de petits récits, des anecdotes. Il y a aussi des dialogues, des dialogues contradictoires un peu fictifs qui permettent d'avancer dans l'enquête et dans la réflexion. Et puis il y a ce que j'aime appeler des exercices d'admiration, c'est-à-dire de courts textes qui pourraient apparaître comme des notes de lecture, mais qui sont plus, en fait, on pourrait appeler ça des notes d'impact sensibles. C'est-à-dire, mon chemin dans ce questionnement sur la blancheur, il est jalonné par l'immersion dans des œuvres qui vont vraiment me permettre d'avancer dans mon enquête. Ces œuvres peuvent être littéraires et ou musicales. Je cite notamment beaucoup le jazz américain et comment cette musique m'a énormément influencée dans les années 80, le jazz noir américain. Et puis je cite effectivement beaucoup d'auteurs. Alors en choisir un qui m'aurait plus marqué que les autres, c'est quand même assez difficile. Disons qu'il y a trois points qui sont comme des articulations et des caps que je passe dans le temps, dans l'espace, dans la sensibilité, dans l'enquête intellectuelle. Et je dirais que ces trois points majeurs sont Césaire, Glissant et Léonora Miano. J'ai envie de m'arrêter sur Léonora Miano aujourd'hui parce que c'est une autrice que je lis depuis longtemps. Je ne pense pas avoir lu toute son œuvre, mais presque. Et plus je la lis, plus je l'admire. Elle m'impressionne beaucoup, à la fois pour sa grande culture, son talent d'autrice, sa langue très puissante, et puis aussi par la manière justement dont inlassablement elle interroge la question de la condition noire en France, aux États-Unis, en Afrique, en essayant elle aussi de déconstruire cette question, de se poser la question de l'humanité finalement, de la condition possible d'un dialogue des humanités. Elle traque la mauvaise foi, elle traque les manichéismes à tous les endroits, dans toutes les communautés, dans toutes les civilisations, à tous les temps de l'histoire. Et cette œuvre m'a beaucoup nourrie, beaucoup habité, et j'ai particulièrement adoré Rouge impératrice, le grand roman qu'elle a publié, je crois que c'était il y a deux ans maintenant, cette utopie qui se passe donc dans une Afrique prospère, j'ai été vraiment complètement emballée, parce que le fait simplement de pouvoir inventer cette histoire, inventer ce récit, récit d'un amour exceptionnel entre un homme et une femme puissant, dans un contexte politique d'une Afrique du futur, prospère, qui s'invente, qui réinvente les relations politiques, la démocratie à sa manière. J'ai trouvé que c'était absolument enthousiasmant, surtout dans la période que nous traversons, qui est quand même assez difficile, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'horizon, qu'il n'y a pas d'avenir, que tout est bouché, que tout va s'effondrer. Et tout à coup, c'était comme à la fois un grand souffle et en même temps un horizon des possibles, c'est-à-dire que c'était aussi un hommage au récit et à sa puissance. Inventer un avenir heureux, c'est déjà le rendre possible. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup admiré, et j'admire beaucoup Léonora Miano, pour le fait qu'elle résiste à la tentation de la dystopie, qui est quand même le genre qui semble rencontrer un tel succès dans notre époque, et au contraire de revenir à l'utopie. Le fait d'avoir appartenu ou d'appartenir encore à une partie du monde qui en a dominé d'autres, ça fait que souvent, les relations, même interpersonnelles, même intimes, même amoureuses, sont, alors est-ce qu'on pourrait dire abîmées, polluées, ou au contraire nourries, enrichies par cette histoire complexe et compliquée. Le hasard, un peu, a fait que je me suis immergée dans les cultures afro-caribéennes ou africaines-américaines, et ça me constitue. Et donc, quel être suis-je qui suis à la fois absolument nourrie, habité, constituée par ma tradition européenne, et qui, en même temps, est, pareillement, j'ai envie de dire, habité par des cultures qui me sont échues comme des cadeaux, alors qu'elles n'appartiennent pas à ma tradition. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque individu est dans cette situation. C'est-à-dire qu'écrire blanche, ce n'est pas m'assigner à une place qui serait celle de la blanche, mais c'est au contraire montrer comment... Enfin, montrer, je ne démontre rien. Je cherche, je pose des questions, j'interroge. Mais c'est interroger ce petit prisme de la blancheur qui est une façon de regarder la construction de son identité, qui est un élément parmi une mosaïque d'éléments qui sont, évidemment, l'origine sociale, le genre, la génération, l'histoire familiale, mais aussi l'histoire amicale, les rencontres, les lectures, les musiques, et on pourrait dire les films, etc. Je pense qu'on est... J'ai la conviction profonde que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de fiction. C'est-à-dire que nous tenons debout grâce aux fictions que nous nous racontons. qui sont des fictions romanesques, mais aussi des fictions nationales, des fictions de communautés, de mythologies, de civilisations. Et j'ai la conviction profonde aussi qu'on est un moment passionnant de notre histoire en tant qu'espèce, où on a besoin d'inventer de nouvelles fictions, de l'universalisme. C'est-à-dire que l'universalisme tel qu'on nous l'a inculqué à l'école républicaine, je crois qu'il a fait long feu et que nous avons intérêt à nous reposer la question de l'universalisme, d'un universalisme, dirons-nous, pluriel. Il y a des intellectuels qui travaillent sur ces questions, comme Souleymane Bachir Diagne, par exemple. C'est un travail absolument passionnant. Je parlais de Léonora Miano tout à l'heure, je pense à Thélouine Sarr aussi, qui sont des gens qui abordent ces questions, qui se les posent. Et je crois qu'il faut qu'on se les pose ensemble et sans qu'une voix prenne le pas sur l'autre ou le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire que si on veut parler d'universalisme, on ne peut parler d'universalisme qu'à plusieurs voix. Et donc Blanche, d'une certaine manière, c'est une enquête, comme je le disais, hésitante, sensible, parce que je ne suis pas une savante. Donc je convoque le vécu, l'expérience, l'imaginaire, le rêve, la littérature, les musiques, et aussi des lectures savantes que j'ai faites, mais qui sont, je dirais, dans le désordre un peu, qui ne sont pas celles d'un chercheur ou d'une universitaire, mais qui sont celles d'une bricoleuse, comme je crois que nous le sommes tous, pour me dire, moi, ça m'intéresse de me poser cette question de l'universalisme. Et depuis ma place de femme blanche qui vit en France en 2020, comment je peux contribuer ? Comment je peux mettre ma pierre à l'édifice ? Comment je peux faire le lien avec ceux qui cherchent, depuis d'autres points de vue, à reconstruire cet universalisme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada